comment faire apparaître et disparaître du texte derrière un sujet bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment faire apparaître et disparaître du texte derrière un sujet en mouvement alors pour ce faire nous allons utiliser une nouveauté de filmora 11 la possibilité d'ajouter des images clés sur un masque alors à savoir qu'on pouvait faire la même opération sur les précédentes versions filmora mais c'était beaucoup plus difficile et ça prenait beaucoup plus de temps le fait qu'on puisse animer les masques nous facilite énormément la tâche la première étape ça va tout simplement être de créer les textes qu'on fera apparaître et disparaître création du texte alors la première chose à faire c'est d'ajouter un texte n'importe lequel d'ailleurs ça n'a pas une grosse importance donc je vais déplacer deux basses 6 par exemple ensuite je vais le personnaliser je vais modifier la fonte sa taille sa couleur etc etc je vais le personnaliser alors là je vais utiliser une fonte qui s'appelle surf capital j'ai fait une vidéo vous expliquant comment ajouter des fontes si cela vous intéresse je la mets en haut à droite ok j'ai fini de personnaliser mon texte par contre je ne vais pas pouvoir l'utiliser tel quel il va falloir le transformer en image on ne peut pas appliquer de masques sur un texte donc il faut le transformer d'abord en image alors la chose importante à ce stade c'est de s'assurer qu'il n'y a rien en dessous comme ça la partie noire sera transparente ok maintenant je vais faire un instantané j'utilise la petite caméra là et je vais répéter l'opération le nombre de fois nécessaire pour mon projet alors là dans le cas de ce tutoriel on va faire deux textes donc voilà je change le texte et je répète la même opération et je clique sur l'icône de cet appareil photo alors on voit que ça se retrouve dans le répertoire média de projet donc voilà la première étape est finie maintenant on va passer à la deuxième étape donc dans un premier temps on va voir comment faire disparaître un texte derrière un sujet en mouvement disparition d'un texte derrière un sujet en mouvement ok donc déjà dans un premier temps je vais importer la vidéo qui m'intéresse donc importer importer des fichiers médias et le voilà le titre qui est resté sur votre timeline soit vous le cachez soit vous le supprimer l'intérêt de le garder c'est que vous pouvez le réutiliser par la suite et ajouter d'autres textes éventuellement ok donc je vais déplacer ma vidéo sur la timeline et je vais me placer à l'endroit qui m'intéresse ok donc là on voit qu'il ya une voiture qui arrive et on veut que la voiture cache l'écriture film aura là je vais utiliser la loupe pour agrandir ma visualisation la timeline voilà donc pour pouvoir placer le texte correctement une astuce peut être de déplacer sur la timeline un échantillon couleur comme ça ça nous permettra de voir à peu près l'espace qui doit contenir le texte échantillons couleurs bon la couleur n'a aucune importance c'est pour se repérer dans l'espace donc bien sûr je diminue sa taille et je vais le rendre transparent donc pour cela je vais sur vidéo basique composition et je vais baisser l'opacité voilà je vais déplacer la tête de lecture et on va le mettre là où on veut que la disparition commence ok on va dire là donc là je vais redimensionner mon échantillon couleur donc on veut que notre texte soit placé là et le capot de la voiture le fera disparaître comme s'il passait devant ok là ça me convient donc je vais déplacer sur la timeline mon premier texte je retourne sur mes médias médias projet et je vais déplacer masque ok le voilà donc je vais le redimensionner le placer sur la zone en surimpression jaune ok je suis content du résultat donc on peut supprimer maintenant le l'échantillon couleur ou le cachet donc maintenant nous allons cliquer sur notre image contenant du texte et on va aller sur vidéo masque on va appliquer dessus le masque simple ligne donc là on voit cette ligne verticale qui nous permet de cacher plus ou moins le mot en question est donc ça on va l'animer en ajoutant des images clés là ça nous convient pas parce qu'on voudrait le faire disparaître de la droite vers la gauche donc on va cliquer sur inverser le masque il ya une erreur d'orthographe d'ailleurs faudra le dire à film aura ok donc là c'est bon on voit qu'on pourra déplacer cette barre verticale pour faire disparaître masque progressivement je vais donner une orientation différente à cette ligne verticale je vais la rendre légèrement oblique pour que ça corresponde à l'avant du capot ça sera encore plus réaliste ok donc là on est bon je vais pouvoir ajouter ma première image clé pour ce faire on clique sur ajouter on voit directement le petit repère qui est apparu sur la timeline maintenant il faut être sûr d'avoir suffisamment zoomé sur la timeline si c'est pas le cas cliquez sur cette loupe à grandir là je suis au maximum alors c'est important parce que vous vous déplacerez image par image en utilisant la flèche droite de votre clavier donc si c'est pas au maximum il se peut qu'il se déplace de deux images trois images à chaque fois que vous appuyez sur cette touche donc maintenant je vais cliquer sur la flèche droite de mon clavier donc là on voit que le s recouvre un peu la voiture donc on va jouer sur la valeur x de la position de mon masque donc on a commencé à faire disparaître une partie du s par contre que je voudrais faire c'est ajouter un effet de flou pour que ça soit encore plus réaliste alors intensité de flou je vais mettre la valeur 3 voilà c'est quand même plus agréable à l'oeil ça paraît plus naturel on va dire ça se marie bien avec le flou de mouvement de la voiture ok donc on a fait notre première image on va avancer encore avec le clavier d'une image donc on répète l'opération en jouant sur l'axe x ok on a fini de d'ajouter toutes nos images clés et l'animation devrait être fini voyons le ensemble voilà parfait maintenant on va faire l'inverse on va faire apparaître un texte derrière un sujet en mouvement faire apparaître un texte derrière un sujet en mouvement ok donc je me déplace sur la timeline je vais au moment qui correspond à mon action je veux que cette voiture fasse apparaître le texte filmora donc je me place au bon endroit utiliser l'échantillon couleur si vous ça peut vous aider je vais déplacer donc filmora au dessus la timeline voilà je supprime l'autre donc je vais le déplacer au bon endroit sur ma fenêtre de prévisualisation donc je double clique je déplace comme ça par exemple on veut qu'il réapparaisse au même endroit que l'autre texte le rendre plus grand d'ailleurs on va augmenter sa taille ok toujours pareil on double clic dessus vidéo masque simple ligne donc l'appareil on va modifier la rotation pour que ça corresponde un peu plus avec l'arrière de la voiture donc l'appareil on a besoin de cliquer sur inverser le masque alors à ce moment là la vidéo on va ajouter notre première image clé donc je clique sur ajouter et je vais faire disparaître complètement filmora alors comme précédemment on va ajouter un petit peu de flou on va mettre à 3 également et voilà on a créé notre première image clé maintenant on se déplace avec la flèche droite du clavier et on va modifier la position x ok seconde image clé c'est bon on va passer au troisième etc je vais aller un peu plus vite là et voilà on a fini voyez c'est relativement rapide on va repasser la scène pour voir le résultat nickel propre donc là je me suis amusé à faire la même chose avec la dame qui passe là n'importe que sujet peut fonctionner un bateau un avion tout ce qu'on veut j'ai fait une vidéo sur les masques parce que c'est un outil extrêmement puissant filmora donc je vous invite à la regarder je la mets là sinon si vous souhaitez repasser un petit peu les bases de filmora et en particulier de filmora 11 je vous mets une vidéo complète là j'ai également publié une vidéo qui vous explique un certain nombre d'astuces qui peut être intéressante je vous les mets là voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aimer partager éventuellement pourquoi pas et commenter ça m'aide beaucoup pour l'algorithme youtube et pour développer la chaîne merci d'être resté jusqu'à la fin et joyeux spag à tous ciao